J'ai quand même réalisé beaucoup de mes rêves. C'est comme société qu'on s'était mis à rêver dans les années 60. On s'était mis à rêver d'un monde meilleur. On s'était mis à rêver de partage. Puis on vit probablement une des époques les plus écœurantes qu'on a jamais vécues. C'est-à-dire que les riches veulent être de plus en plus riches. Et le résultat, c'est que les pauvres sont de plus en plus pauvres. Puis le résultat, c'est qu'on a de plus en plus de violences. On a de plus en plus de suicides. Puis moi, comme membre de la génération des bébés boomers, je trouve qu'on a planté des grands, grands rêves humanitaires et qu'on a raté notre coup. Bonjour, je m'appelle Sylvain Lelievre et vous écoutez Souverain Anonyme. Sainte Viège, qu'est-ce que je vois là? C'est lui en personne de Limoilot à Montréal en passant par Aurore Boréale. Le chanteur est toujours le même. Derrière sa musique, se révèle des poèmes. Sylvain Lelievre, auteur, compositeur, professeur, poète et interprète. Bienvenue parmi les Souverains Anonymes. Bonjour, je m'appelle Beauvoir. Salut Sylvain Lelievre, moi c'est T-Will. Mon nom est Daniel et je suis musicien aussi. Je m'appelle Achel, je viens d'Israël. Je m'appelle Alfredo, je viens de Guatemala. Je m'appelle Bi et je tiens à dire bonjour à ma fille, à mon petit garçon et à ma femme aussi. Mon nom est Martin, je dis bonjour à Alexandre et toute ma famille, Martin. Mon nom est Guy et je vous dis merci de vous avoir venu ici aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Alfredo et bienvenue à tout le monde. Petit matin sans horizon Petit café, fumée d'usine Je regarde le derrière des maisons Les femmes sont à leur cuisine Il y a des oiseaux qui se font la cou Sur les fils du bel téléphone Et dans l'œil crevé de ma cour Un 747 qui résonne Il pousse un gros transformateur Au cœur de ce qui fut un chêne Sur la vitre je trace un cœur Que la buée retient à peine Le transistor hurle à la mort Les airs à faire pendre un merle Les enfants s'amusent dehors Dans la sloche un collier de perles Au hasard j'ouvre le journal Crime passionnel Crime passionnel Brûle à cordère Parait que ça va de plus en plus mal Pour les mangeurs de pommes de terre Parait aussi le président S'amusent à jouer à la roulette Entre deux annonces à la page 100 Avec ce qui reste de la planète Moi je m'enviens à mon vienno Je trouve cette air de ma grand-mère Et pour les mots je mets le phono De mon petit matin solitaire Dommage que ce soit si gris J'aurais voulu dire autre chose Faudrait recommencer la vie Avant de rechanter les roses Avant de rechanter les roses Oui nous irons à Hombard-jeu Cet été Où l'air s'allait Bien doucement se mêler Au parfum tout frit Puis l'heure d'œil stimée Où le bruit des vagues Au bruit des rails Des montagnes russes Vient se mélanger Les pieds dans le sang Les yeux sur la mer bleue Entre les canettes De mâle et de la mâle bleue Pendant quels jours On pourra se faire toster Oui nous irons à Hombard-jeu Cet été Sous-titrage Société Radio-Canada Oui nous irons à Hombard-jeu Cet été Vous écoutez Souverains Anonymes Les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal Rencontre Sylvain Lulièvre Vous écoutez la première partie Salut Sylvain Aujourd'hui tu es chez les Souverains Anonymes Nous sommes Insects Sangourou C'est pourquoi on est entouré de mire Chaque fois K'un artiste nous rend visite Les mire tombent Alors nous On en profite Pour jouer au jeu de la liberté Sylvain Lulièvre Pour des jeunes comme moi Tu as un artiste Arrête de découvrir 30 ans de carrière 13 disques C'est assez pour nous donner l'envie de te connaître Alors commençons par le commencement Par le nom de ton enfance Alie-moi l'autre Une enfance on ne peut plus ordinaire J'ai fait comme tous les enfants J'ai joué dans la ruelle Je me suis cassé la gueule en bicycle J'ai eu mon premier chagrin d'amour à l'âge de 5 ans C'est normal C'est correct J'en ai eu plusieurs Mais comme j'ai rencontré la femme de ma vie À l'âge de 17 ans C'est toujours la même J'ai été très chanceux d'avoir plusieurs peines d'amour Avant cet âge-là Parce qu'après C'est plus long que 2 ans Je te signale T'as 17 ans 53 53 J'ai 53 Ça veut dire Ça fait 36 ans Je suis avec la même Oh Seigneur Il faut être en amour Il ne faut pas trop être trop souvent en amour Est-ce que vous êtes aussi rapide que les lièvres ? Non Moi j'ai Connais-tu la femme Le lièvre et la tortue ? Oui Tu vois C'est une des premières histoires qu'on m'a conté Quand j'étais petit Et comme j'ai tendance À prendre Tendance à être du côté De ceux qui sont moins forts Ou qui sont moins flasheux Moi je me suis identifié à la tortue Le lièvre je le trouvais baveux Si tu vois ce que je veux dire Au revoir Merci à toi Salut Sylvain je m'appelle Achard C'est chez Clérette que tu as commencé à chanter à Montréal Oui Depuis tu as fait du chemin C'est évident Tu es aujourd'hui un de nos chanteurs classiques Veux-tu nous résumer les autres étapes de ta carrière En commençant par Clérette Que personnellement je n'ai jamais vu ni entendu ? Ben c'est un petit peu normal parce que Parce que t'es jeune Mais je suis sûr qu'il y en a deux ou trois qui la connaissent Ici là je vois quelques cheveux de la même couleur que Non ? Ça ne vous dit rien ? Bon La Clérette c'est une marseillaise Qui vit au Québec depuis 1949 Et dans les années 60 surtout Elle tenait ce qu'on appelait une boîte à chansons Très importante Où beaucoup beaucoup de chanteurs ont débuté Je pense notamment à Robert Charlebois Si vous le connaissez j'en suis sûr Diane Dufresne Bon des gens comme ça Et Clérette donc présentait des nouveaux talents C'était la place La meilleure place je dirais à Montréal Pour commencer Et pas trop se casser la gueule Parce que quand tu commences T'as pas toute l'expérience T'es maladroit Et elle savait nous mettre en confiance Puis elle savait aussi nous donner des conseils Des bons conseils Alors j'ai commencé là C'est-à-dire que j'ai chanté souvent Dans cette boîte-là Entre 67 et 71 En 71 la mode des boîtes à chanson T'as pas mal terminé Et donc je me suis retrouvé chanteur-chômeur Et la boîte a fermé Entre temps j'avais essayé de faire des disques C'est un petit peu comme aujourd'hui C'est très très long de faire un disque J'ai commencé à chanter en 63 Tu vois mon premier disque est sorti en 73 Autrement dit il a fallu 10 ans Puis 9 refus de compagnie de disques Avant que je réussisse à faire le premier Alors j'étais tellement fier de faire un premier disque J'attendais la gloire et la fortune J'étais professeur à ce moment-là Je le suis toujours mais J'étais professeur à ce moment-là Et ça allait de soi J'ai démissionné de mon poste Puisque je sortais un album Plastique tu sais J'ai sorti un album J'étais sûr que c'était la gloire et la fortune Je crois que à l'automne 73 J'ai dû faire deux spectacles Et on a vendu 267 exemplaires de cet album-là Alors ça n'a été ni la gloire ni la fortune Ça a été... Puis pas loin, pas tout à fait mais pas loin Pas loin Puis là je suis retourné vite voir mon ancien boss Je lui ai dit Il n'aurait pas besoin d'un professeur Oui, beaucoup de chance que ce soit les années 70 Et je vous compte du bout-là parce que... Bon après ça j'ai fait des disques qui ont marché Mais j'ai presque toujours fait des disques que je me suis payé Et si je n'avais pas été enseignant Je n'aurais pas pu obtenir à la banque Les prêts nécessaires à financer tout ça Parce que quand tu vas voir le banquier Puis tu te dis je voudrais emprunter 10 000 $, 15 000 $ Tu te dis oui c'est quoi ta job, qu'est-ce que tu fais dans la vie Si tu dis chanteur, ça ne marche pas Ce n'est pas un métier Si tu dis j'ai écrit des chansons écœurantes Génial, ça ne marche pas Tu veux des conneries comme je ne sais pas quoi Des papiers Des obligations De l'épargne Bon bref J'ai pu faire mon deuxième disque parce que j'étais enseignant De peine et de misère Je me souviendrai toujours 1er février 1975 J'étais en train Parce que je suis quand même un petit peu crâneux J'étais en train d'enregistrer J'avais donc loué un studio Engagé des musiciens et tout D'enregistrer des pistes De mon deuxième album Mais je n'avais pas encore obtenu le hockey de la banque De la banque Puis quand parfois des extraits de ce disque-là passent à la radio J'entends dans ma voix L'anxiété qui était la mienne ce jour-là Qu'est-ce que je vais faire si la banque dit non ? J'avais déjà dépensé l'argent Mais ça a continué comme ça C'est sûr que ça a créé des crises pour moi Mais on parle de liberté aujourd'hui Mais ça a été ma liberté à moi C'est-à-dire que ça m'a permis de faire les disques que je voulais Vu que c'est moi qui les payais Il n'y a jamais un producteur qui est arrivé derrière moi Pour me dire tu vas écrire tel genre de chanson Parce que c'est ça qui pogne aujourd'hui Et puis deuxièmement Ça m'a permis aussi d'être un petit peu Jamais vraiment à la mode Gros, gros, gros Mais de toujours être là Peut-être ça que tu voulais dire à part classique En tout cas je me sens très libre dans le métier que je fais Vous êtes tous des intervieweurs radiophoniques Salut Sylvain Salut Moi c'est T-Will Oui En même temps j'ai profité pour Pour souhaiter ma blonde une bonne journée Sylvain, c'est la première fois qu'on reçoit un chanteur Qui est aussi professeur De quelle façon tes deux carrières se complètent Et dans lequel des deux métiers tu te sens plus utile aux autres Oh, il y a deux questions dans ça Au moins deux Dans laquelle des deux carrières je me trouve le plus utile Ouais Ce qui arrive dans l'enseignement Mettons que vous êtes une classe Je vous donne un cours Bien, plusieurs cours mettons Je vous connaitrais tous personnellement très vite Je pourrais aider de plus près Ceux qui sont un petit peu plus lents Je pourrais inviter ceux qui sont plus rapides aussi A travailler avec ceux qui sont plus prêts Et on sent dans l'enseignement On sent rapidement notre utilité Parce que, oups, à un moment donné Il y a des lumières qui s'allument dans les yeux Des étudiants Ils viennent de comprendre quelque chose Ils viennent d'aimer quelque chose Ils viennent de découvrir quelque chose Et puis ça, ça fait du bien Et donc, tu as comme une réponse immédiate À l'utilité Alors que la chanson, je crois que c'est aussi utile Mais d'une manière complètement différente Il y a des chansons sur lesquelles j'ai des nouvelles Si je peux dire quelque chose comme dix ans plus tard Une chanson que j'aime beaucoup Puis que le public a l'air d'aimer beaucoup Mais qui n'a jamais fait un hit Parce qu'elle n'est pas bâtie pour ça Une chanson qui s'appelle « Venir au monde » Puis il y a de plus en plus de gens Qui viennent me dire des fois à la fin des spectacles Tu sais, j'ai fait une grosse dépression l'an dernier Puis c'est avec cette chanson-là que j'ai remonté Une autre vient me dire « Ma meilleure amie, sur son lit de mort, j'y chantais ça » Puis c'est juste quand tu entends ça qu'elle était apaisée Alors là, tu te rends compte que c'est utile Aussi des chansons Puis c'est utile dans des moments profonds Dans des moments sérieux Une étudiante qui est entrée dans mon bureau cette année Puis était toute timide Elle dit « C'est vous qui avez écrit Marie-Hélène ? » J'ai dit « Oui » Elle dit « Je veux vous dire merci » J'ai dit « Pourquoi ? » Elle m'a dit « C'est parce que c'est moi ce personnage-là » Puis je ne pensais pas que quelqu'un pouvait me comprendre Mais pourtant, ça fait 20 ans que je l'ai écrite cette chanson-là Mais c'est utile pour elle aujourd'hui Parce que ça lui permet de se comprendre Puis c'est important ça Alors tu vois, c'est deux types d'utilité très différents Dans l'enseignement aussi, ça peut être à long terme des fois Là je viens d'écrire un livre qui va paraître à l'automne Tout à fait par hasard L'éditeur que je vais voir C'est un de mes anciens élèves Mais je ne le savais pas Il me dit que c'est à travers mes cours de littérature Qu'il y a eu le coup de cœur pour la littérature Qui est devenu d'abord journaliste Puis ensuite éditeur Mais je ne le savais pas Venir au monde Ouvrir les yeux, tendre les bras Que chaque fois Soit la première tant qu'il faudra Se mettre au monde A chaque jour, à chaque instant Ouvrir les yeux, tendre les bras Que chaque fois Soit la première tant qu'il faudra Se mettre au monde A chaque jour, à chaque instant Pour simplement Redvenir Son propre enfant Vous écoutez Souverains Anonymes Les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal Rencontre Sylvain Lelièvre Tout le monde est d'accord Que Sylvain Lelièvre N'est pas un chanteur de heavy metal Non Ah non C'est arrivé comme ça Dans cette musique Il y a beaucoup de blues Et de jazz Et ce qui m'a trompé Je dirais qu'il y a aussi Une touche dixie Oui, 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 tout à fait Il y a parfois une touche dixie Parce que J'aime pas mal Tous les genres de musique Si j'avais commencé A faire de la musique maintenant Si j'avais 17, 18 ans maintenant Peut-être je ferais du heavy metal Ou du acid jazz Ou du rock Ou du rap Peut-être J'ai 53 ans Alors forcément J'ai écrit des chansons On écrit beaucoup de la manière Dont on conçoit la chanson À 17, 18, 20 ans On a beau essayer d'évoluer À un moment donné C'est pas C'est pas ma génération J'ai fait du rock Puis je pense que j'ai assez bien réussi Alors là, c'est les journalistes Qui ont dit Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui C'est pas lui du rock Il se trahit Ah, oui Ah oui Le préférent, c'est pour la musique Romantique Toutes les musiques Toutes les musiques Oui, oui Ce que j'aime dans le jazz Ou le blues C'est la liberté On joue jamais tout à fait la même chose D'un soir à l'autre Parce qu'il y a une partie d'improvisation là-dedans Alors que quand c'est plus classique Bien c'est toujours les mêmes notes Moi j'aime bien changer de notes Ok Merci Merci Bonjour Sylvain, je m'appelle Cortez Sylvain, comme tu es professeur Je ne peux pas m'empêcher de poser une question sur l'éducation de Québec J'ai parfois l'impression que le système d'éducation ressemble au système carcéral L'éducation fabrique des chômeurs et des décracheurs Et le carcéral fabrique des récidivistes Sylvain, ça t'arrive-tu de chanter en classe pour donner espoir à tes étudiants? Il y a deux questions aussi là-dedans Est-ce que l'éducation ressemble au milieu carcéral? Je vais dire franchement, je ne connais pas le milieu carcéral C'est une grave lacune Je suis content d'être ici aujourd'hui Ça va me permettre au moins de le sentir La première chose qu'on voit, c'est qu'on rencontre des hommes comme moi Avec probablement la même idée de la liberté Comparer le monde de l'éducation à ça Je trouve que c'est très... Il y a beaucoup de justesse dans ce que tu viens de dire Mais il n'y a pas juste ça, quand même Dieu merci, il n'y a pas juste ça Il y a des miracles peut-être qui se produisent Mais c'est vrai que le système d'éducation est en crise C'est vrai qu'il y a peu d'emplois Ça s'appelle la rationalisation Alors ça, je ne sais pas Je vais essayer de prendre ma retraite très, très vite pour créer de l'emploi Bon, l'autre partie de la question, c'est est-ce que je chante parfois en classe? Ça dépend du cours que je donne Il m'est arrivé pendant plusieurs années J'ai inventé d'ailleurs ce cours-là au début De donner un cours de chanson Alors je chantais beaucoup dans mon cours de chanson Mais dans mon cours de littérature Bon, il peut m'arriver de fredonner des trucs Mais je n'ai pas d'instrument de musique Et puis on a un programme très chargé Ces gens-là, ils veulent leur diplôme Maintenant, ils doivent passer un examen Que le ministère de l'éducation leur a imposé Alors ils veulent réussir cet examen-là Ils veulent que ce soit rentable Ils veulent qu'on les prépare à l'examen Ça ne donne pas beaucoup de temps pour chanter Ça pour leur donner un peu d'espoir? Il y a d'autres façons de leur donner de l'espoir Il y a d'autres façons Il y a l'encouragement personnel Il faut corriger par exemple Ce n'est pas juste enlever des points C'est en donner Parce que c'est Si l'étudiant ou l'étudiante m'a donné plus Que ce que j'attendais Je lui donne des points et je l'écris J'écris, j'aime beaucoup ce passage-là J'écris très bien Il m'arrive assez fréquemment d'écrire bravo Je pense que ça aussi ça donne de l'espoir Merci beaucoup Ça fait quinze ans que je magasine Au supermarché du savoir Et si l'école, c'est pas l'usine Je suis pas payé pour le savoir J'aurai mon diplôme en chômage À la fin de la prochaine session Je peux déjà décoder l'image Quand je regarde la télévision Je sais que mon camp Maman, maman Ton petit gars S'en va J'ai fait des maths et du basket J'ai lu Astérix et Platon J'ai dessiné dans les toilettes Deux ou trois graffitis cochons Je connais des gaz volatiles Qui tuent sans traces et sans odeurs J'ai même appris J'ai même appris des choses utiles Comme fucker les ordinateurs Je sais que mon camp Romain Ton petit gars S'en va Je veux dire merci à mes vieux maîtres Merci pour la révolution Un peu tranquille Il faut l'admettre Pour ceux qui payent pas l'édition Merci pour les cours de musique Et bravo pour l'égalité Ce qu'on fume à l'école publique On le sniffe à l'école privée Je sais que mon camp Maman Ton petit gars S'en va Il n'y a pas de couplet Contre le système Je suis déjà tout récupéré On a chacun Ses petits problèmes Le mien c'est juste D'être écoeuré Tant pis pour l'honneur De la famille Je décroche avant D'être en maudit Ça fait quinze ans Qu'on me gaspille Je pars ailleurs Voir si j'y suis Je sais que mon camp Maman Ton petit gars S'en va Aux écoutés Souverains anonymes Les détenus de la prison de Bordeaux À Montréal Rencontrent Sylvain Lelièvre On revient après Cette pause Derrière des murs Café Crème Vous écoutez Souverains anonymes Les détenus De la prison de Bordeaux À Montréal Rencontrent L'auteur-compositeur-interprète Sylvain Lelièvre Salut Sylvain Je prénomme Jean-Jacques Les images de malheur Nous arrivent de partout Sur la Terre Un étudiant chinois Arrête un char militaire Un enfant éthiopien Grugé par la famine Ou le toit D'un stade olympique Qui déchire dans l'Est de Montréal Les artistes sont sensibles Au malheur de la Terre Mais certaines images Les frappent plus que d'autres Qu'est-ce qui t'a le plus frappé Dans les événements De la place Tien-Amane ? Ah bien C'est la photo à laquelle Tu fais allusion Je ne sais pas si vous vous en rappelez C'est en 1989 Place Tien-Amane À un moment donné Les étudiants chinois étaient dans la rue Sur cette immense place-là Et Bon Ils faisaient une sorte De démonstration pacifique Mais ils voulaient Que les choses changent Un peu C'est un vieux système Encore plus pourri Que le nôtre Je crois bien Bref Les gens trouvaient ça sympathique Et puis même les soldats Trouvaient ça sympathique Alors le gouvernement Ça ne savait pas trop quoi faire Ils ont envoyé des chars Mais C'était une très belle photo Ce jour-là Parce que l'étudiant Est monté sur un char d'assaut Et le fait Qu'il soit monté Sur le char d'assaut A fait que Le char a arrêté Le soldat est sorti De la tourelle Puis il est allé Serrer la main À l'étudiant Alors on s'est dit Mais c'est extraordinaire C'était une très très belle image C'était une image d'espoir Ce qu'on a appris Trois quatre jours plus tard C'est que Les soldats ont fini Par écouter les ordres Ils ont descendu Beaucoup de monde Tout ce qui traînait Sur la place Tiana de Mène Puis dans les rues Avoisinantes Et pourquoi Est-ce qu'ils ont attendu Trois ou quatre jours C'est très très simple Pour prendre des photos Ils ont fait semblant Qu'ils étaient gentils Et là Ils ont pris des photos Ils avaient la gueule Le visage De tous ceux Qui étaient contre le régime Après ils les ont Soit descendus Soit mis en prison C'est l'ensemble De ces événements-là Qui 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 m'a touché Comme si c'était moi Ok je te remercie Je vais revenir tantôt Pour d'autres questions Avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sont sortis les soldats Tu montes et les saluer Place Tiana de Mène C'était pour la tendresse Un premier coup d'état Un premier coup d'état Vous a laissé jouer Place Tiana de Mène Tout le temps qu'il fallait Pour vous prendre en photo Filmer, ficher, fichu Place Tiana de Mène Comme à Prague autrefois Comme à Santiago Vous étiez tous piégés Place Tiana de Mène Quand la fête d'un coup Est devenue l'abattoir C'est comme partout ailleurs Place Tiana de Mène Du moment qu'il s'agit De massacrer l'espoir De massacrer l'espoir Et puis tous ces brouillés Place Tiana de Mène Il paraît qu'on a pris Mise à mort sur le champ Pour entrave à la paix Place Tiana de Mène Et qu'on a facturé La balle à tes parents Aujourd'hui l'ordre règne Place Tiana de Mène Il n'y a plus de crocs De pigeons Sur le mausolée de Mahon Mais pour moi désormais Place Tiana de Mène C'est ta danse à jamais Devant les chars d'assaut Devant les chars d'assaut Aujourd'hui l'ordre règne Place Tiana de Mène Il n'y a plus de crocs De pigeons Sur le mausolée de Mahon Mais pour moi désormais Place Tiana de Mène C'est ta danse à jamais Devant les chars d'assaut Devant les chars d'assaut Salut Daniel Oui Daniel J'ai une petite base dans la musique moi aussi J'ai joué un petit peu de guitare Puis un petit peu d'orgue Sylvain dans ta chanson La règle du jeu Oui Tu as raison de dire Que la règle du jeu C'est qu'il n'y en a pas À mon avis Une seule règle de jeu Qui serait agréable de jouer C'est la solidarité populaire Exemple Supposons qu'on augmente Les tarifs du transport en commun L'autobus Si tout le monde décide De prendre ni l'autobus Ni le métro Le résultat serait En faveur des citoyens En réalité c'est vrai Personne ne le prend Deux, trois jours Personne ne prend l'autobus Ils ne font plus de sous Mais les citoyens Se comportent souvent Comme des moutons Ils payent des taxes Et votent pour ceux Qui les tiennent en otage Dis-moi Sylvain La solidarité populaire Est-elle un rêve Ou une illusion Hum Si tu veux savoir Si c'est un rêve Ou une illusion C'est le genre de rêve Qui est peut-être une illusion Mais le jour où on arrête D'y croire On ne croit plus en rien C'est Ça s'appelle aussi Une utopie C'est-à-dire que Ce n'est pas vrai Que c'est réalisable Au complet Mais si on n'a pas ça Dans le cœur Alors là C'est l'égoïsme Total Tu sanctionnes Tu dis Ok bravo Chacun pour soi Et au plus fort la poche Tout le monde C'est chacun pour soi Par les temps qui courent C'est beaucoup ça Dans ton dernier album C'est intitulé Qu'est-ce qu'on a fait De nos rêves Oui C'est la question Qu'un homme Ou une femme de 50 ans Se pose aujourd'hui Mais un homme Ou une femme de 30 ans Peuvent-ils se permettre Aujourd'hui De rêver librement Qu'on a rêvé dans les années 60-70 Moi personnellement Ce que je rêve aujourd'hui Se transforme demain En illusion Tellement que l'espoir Ressemble à un bout de soleil À travers les barreaux Et toi Sylvain Est-ce que le soleil T'inspire autant D'espoir Et de rêve Qu'il y a 30 ans Tu l'as très bien comprise La chanson C'est pour ça Que je l'ai écrite Puis en l'écrivant Je me disais Mais c'est quand même C'est peut-être pas correct Que t'écrives cette chanson-là Parce que toi Enfin moi Sylvain J'ai beaucoup réalisé mes rêves Comme individu Comme personne Satisfait Non On n'est jamais satisfait Je désirais faire de la musique Mais pas entrer dans le moule Imposé par tout le monde J'ai pu le faire Ça a été dur Mais j'ai pu le faire Je désirais écrire Aussi à ma manière Je l'ai fait Je vais publier mon sixième livre L'automne prochain J'aimais enseigner Je voulais pas enseigner Avec un boulet au pied Là c'est plus Les circonstances Qui ont voulu Que bon Je peux enseigner par exemple Deux ans Puis prendre deux ans De congé Enfin c'est possible C'est un métier Qui me permet de faire ça Donc moi Je suis bourré de rêves Personnellement Je pourrais pas vivre Assez longtemps Pour tous les réaliser Mais j'ai quand même Réalisé beaucoup De mes rêves Mais c'est comme société Qu'on s'était mis à rêver Dans les années 60 On s'était mis à rêver D'un monde meilleur On s'était mis à rêver De partage Puis on vit probablement Une des époques Les plus écœurantes Qu'on a jamais vécues C'est-à-dire que Les riches veulent être De plus en plus riches Et le résultat C'est que les pauvres Sont de plus en plus pauvres Puis le résultat C'est qu'on a de plus en plus De violence On a de plus en plus De suicides Puis il y a plus De classe moyenne Puis ça c'est un bon coussin Sur la classe moyenne C'est un tissu social Qui se tient En réalité Beaucoup plus proche Des pauvres Que des riches Non je pense Qu'on traverse Une mauvaise période Et que Moi comme membre De la génération Des bébés boomers Je trouve qu'on a planté Des grands grands rêves Humanitaires Et que On a raté notre coup Je te remercie On rêvait De changer le monde Est-ce le monde Qui nous a changé L'espoir Qu'on se mette À la ronde Aujourd'hui Nous semble étranger On défilait Pas toujours singe En entonnant Le déserteur Ce peut-il Qu'en prenant De l'âge On déserte Son propre cœur On déserte Son propre cœur En échange De quelques roses Offertes au canon Des fusils On croyait Que l'ordre des choses Allait se mettre En fleurs aussi On rêvait De changer la vie Et de tout reprendre À zéro Ça nous a donné La Bosnie Et les amants De Sarajevo Et les amants De Sarajevo Qu'est-ce qu'on a fait De nos rêves Les rêves Les rêves De nos vingt ans Qu'est-ce qu'on a fait De nos rêves Même trop fous Même trop grands Les rêves Les rêves Les rêves De nos vingt ans Les rêves, les rêves, les rêves de nos vingt ans On rêvait d'un peu d'équilibre Entre les pauvres et les nantis Mais désormais pour être libre Il faut la cote de crédit Désormais partout sur la terre Bourgeois et prolétaires unis Non plus qu'un hymne planétaire L'international du Pepsi L'international du Pepsi Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves Les rêves de nos vingt ans Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves Même trop fou, même trop grand Les rêves, les rêves, les rêves de nos vingt ans Les rêves, les rêves, les rêves de nos vingt ans On rêvait aussi d'une terre D'un pays qu'on croyait à nous Mais il y avait trop d'autres propriétaires Sur IBM ou Macintosh Ces choses-là n'ont que peu de voix Alors c'est au plus fort la poche Sauf qu'il peut et chacun pour soi Sauf qu'il peut et chacun pour soi Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves Les rêves de nos vingt ans Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves Même trop fou, même trop grand Les rêves, les rêves de nos vingt ans Les rêves, les rêves, les rêves De nos vingt ans Vous écoutez Souverains Anonymes Les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal Rencontrent Sylvain Lelièvre Encore moi Sylvain Tu dis dans une de tes chansons Que tu es venu au monde par une erreur de calcul Moi je suis venu à Bordeaux Par une erreur de jugement Et donc de moi La question que je te pose est de taille Est-ce qu'on choisit de venir au monde Comme on choisit de venir à Bordeaux Autrement dit Est-ce que l'homme qui mène son destin Ou le destin qui mène l'homme Wow, hein? C'est quel heure après-midi, là? Première chose On décide pas de venir au monde Puis dans la plupart des cas Les parents le décident pas non plus En tout cas On va être généreux On va dire qu'un enfant sur deux Oui, c'est décidé Il y a tellement d'accidents Dans le contraire puis dans mon temps C'était parce que les gens Les mamans puis les papères T'as travaillé pour faire des bébés Et non pour juste faire l'amour Bon Aujourd'hui quand ils veulent faire des bébés Ils enlèvent la capote Mais Des fois il y a des trous dans la capote Ils sont pas solides Celui-là c'était une erreur de calcul Dans cette chanson-là, oui C'était ça Bon, l'histoire du destin, là D'abord je sais pas si ça existe le destin Je dis pas que ça existe pas, là Mais je le sais pas Je t'écoute Je me suis toujours demandé Qu'est-ce qui était le plus fort Si c'était le hasard Ou si c'était le destin J'ai pas réussi à résoudre cette question-là Le hasard pis le destin C'est quoi la différence? Ben Écoute Mettons qu'en En me levant tout à l'heure Je trébuche sur la marche qui est là Ok Je tombe J'invente n'importe quoi Je tombe Je me pète la gueule Et puis Bon, on va être gentil Je vais être gentil avec moi-même Si je tombe sans connaissance Je vais passer une douzaine d'heures Dans le coma à l'hôpital Peur bleu Mais en réalité j'ai rien Est-ce que je suis tombé par hasard Ou si c'était écrit Qu'en venant à Bordeaux Je serais un faux pas Pis je me casserais la gueule Peut-être qu'en venant à Bordeaux C'était ton destin de te casser la gueule Ben c'est ça Mais comment est-ce qu'on peut trancher ça? Quand on parle de destin On veut toujours dire Hum D'après moi c'était écrit quelque part C'était prévu Ça devait arriver comme ça Et les gens ont tendance à croire beaucoup au destin On dit son heure était venue Tu sais Des phrases comme ça C'est ça le destin Mais ce qui m'ennuie avec le destin C'est que ça enlève de la liberté aux hommes Quand tu crois au destin Trop fort Pis il y a toutes sortes de circonstances Qui nous amènent à y croire dans la vie Quand tu y crois trop fort Tu dis ben c'est dommage J'ai pas pu échapper à ça C'était mon destin Ben tiens Il te reste quoi comme choix à ce moment-là Si le destin Si tout est écrit d'avance Tu sais tu lis ton horoscope le matin J'ai lu hier matin J'ai fait attention hier matin C'était écrit chicane de famille épouvantable J'ai fait attention avec ma blonde toute la journée Moi c'était le matin Ça va y éclater Mais comme on était en retard d'une journée Ça a été pas PL On a détourné le destin On a détourné le destin Mais bon l'horoscope Ça t'écrit un peu ton destin Comme ça Mais alors et où ta liberté Si tout est écrit d'avance Si c'est à cause de la position de Vénus De Mars La Lune La pleine Lune ou pas Pis Ok je te remercie Salut Sylvain Moi c'est Johnny Oui Johnny Sylvain Moi aussi mon erreur de calcul Est de retour en prison C'est vrai c'est la quatrième fois Je reviens ici Pis que j'ai peut-être pas compris encore Mais Tant que c'est ici C'est quand pas pour trop longtemps T'en veux combien Cette fois-ci c'est pour longtemps Ouais t'en veux combien Un an Ah c'est long C'est long Ah c'est Mais c'est à Bordeaux Que j'ai appris à réfléchir Et à prendre du recul sur ma vie C'est vrai Surtout quand on vient de sortir D'un deadlock de 24 heures Ben oui Ça finit Ça vient juste de finir Ça finit à 11 heures Bon Bravo On s'entendait à plus Mais on a été chanceux sur ça D'où je viens Où je m'en vais Toi Sylvain Tu viens d'une chanson Et tu vas vers une autre C'est qui tu es Moi j'ai parfois des doutes Sur ce que je suis Et ça m'ennuie À Bordeaux Je me pose des questions Sur des valeurs Comme la liberté Et la responsabilité Toi Sylvain Comme professeur Tu ne trouves pas Que les jeunes Sont mal enseignés Sur les notions De liberté Et de responsabilité Je ne dis pas Si on peut renseigner Beaucoup Les gens là-dessus Je vais te dire pourquoi Tu dis Je ne sais pas qui je suis Ben sais-tu quoi Tu es normal Je pense qu'on ne sait jamais C'est le travail d'une vie D'apprendre À savoir qui on est C'est une vie Ben un vieux philosophe grec Qui s'appelait Socrate C'est un siècle avant Jésus-Christ À qui on avait demandé une fois De résumer son enseignement En une phrase Si tu sais quoi Le résumé de son enseignement C'était Connais-toi toi-même Mais c'est l'ouvrage De toute une vie Moi je peux te dire que Bon j'ai 53 ans Depuis 3 ans Je suis magnifiquement En paix avec moi-même Et j'ai arrêté De me poser la question Qui es-tu Sylvain Lelievre Ça veut dire que Je n'ai à peu près Jamais cessé De me la poser Jusqu'à l'âge de 50 ans Ça ne veut pas dire Ça ne me repognera pas ça J'espère même Que ça va me repogner Euh Bon pourquoi cette période D'harmonie-là Ça a marché un petit peu mieux Que les autres fois Dans mon métier Aussi j'ai essayé J'ai fait mes premières armes Dans un autre genre Que la chanson L'écriture d'un roman J'ai écrit un roman J'ai Je viens à peine De trouver un éditeur Donc j'ai signé un contrat Il y a quelques personnes Qui l'ont lu Qui l'aiment beaucoup Euh Bon j'ai reçu des récompenses Aussi Félix Tu sais la statuette Puis tout ça Peut-être que j'avais besoin D'être récompensé On est des bébés On est des bébés On a besoin d'une petite statue Comme ça Et puis ça nous Tu as pleuré sincèrement Ce soir Ben oui Écoute J'ai pas pris de cours Pour ça C'est sûr C'est sûr C'est très émouvant Parce que Ça veut dire que Les gens qui font Le même métier que toi Disent Ben t'es le meilleur Cette année Faire dire t'es le meilleur À 50 ans En chanson C'est très précieux C'est plus précieux Que de se faire dire ça À 20 ou à 25 ans Ça veut dire que Ouf Ben tu l'as eu Alors renseigner Sur la liberté La responsabilité Et tout Oui On peut renseigner Plus qu'enseigner D'après moi Ouais C'est ça C'est à dire Voir un petit peu Les Comment les Les grands penseurs De l'histoire Qu'est-ce qu'ils nous ont Dit là-dessus Moi j'aime beaucoup Personnellement Un courant de pensée Qui s'appelle L'existentialisme On peut mettre Le mot de côté Mais Les Les mots clés De l'existentialisme C'est Bon l'homme est libre Mais il est libre de quoi Il est libre de faire un choix Et à partir du moment Où il fait un choix Il doit l'assumer Une fois que t'as fait ce choix-là Donc en l'assumant Tu deviens responsable Et là je rejoins Je me souviens plus Parce que c'est Jean-Jean Qui m'a parlé de solidarité Tout à l'heure Tu te rends compte Bon Tu te rends compte Que quand t'es responsable C'est seulement sur la base De la responsabilité Et de la liberté Que tu peux commencer À bâtir une solidarité Ça c'est la plus belle pensée Que je connaisse Merci beaucoup Je suis venu au monde D'une erreur de calcul Ma maman S'est trompée depuis l'heure Mon papa changeait trop de position En sortant je soufflais dans le condom À l'école Ma maîtresse m'a trompé On m'a mis Parmi les surdoués J'ai appris À jouer De la trompette À genoux Dans le corps Des majorettes C'est comme ça Que je suis tombé Dans les bras D'une Barbie Modèle Kamasutra Qui m'a pris Pour la flûte enchantée Au début J'étais tout enchantée Jusqu'au jour Où ma poupée chérie A flippé Sur mon jeu à ta vie J'ai compris Qu'elle était Méloman Quand je l'ai surprise Avec mon Walkman Vous avez écouté La première partie De cette rencontre Entre les souverains anonymes Les détenus De la prison de Bordeaux À Montréal Et Sylvain Lelièvre La semaine prochaine Au même heure Et au même poste Vous écouterez La suite de cette rencontre Où il sera question D'une prestation musicale Carcérale À la prise de son Steve Roy Souverains anonymes Une émission De Mohamed L'autre fille Nous souverains anonymes Nous assumons Tous nos peines Noirs et blancs Dans le même système Derrière des murs Dans le même système Derrière des murs Capitale Leur et blancs Dans le même système Derrière des murs Capitale Leur et blancs Dans le même système Derrière des murs Capitale Sous-titrage Société Radio-Canada